bonjour à toi chers spectateurs le lion de ludovic colbeau justin faut savoir que en un terme pâté est vraiment persuadé que c'est un film qui peut faire un carton je ne sais pas pourquoi à mon avis c'est uniquement par la présence de nannibou des filles catherine en tête d'affiche mais sur le papier ils sont persuadés chez pâté d'avoir trouvé un super concept et que vraiment ça peut donner lieu à une comédie d'action hyper cool tout cas c'est ce que la bande annonce c'est ce que les producteurs avaient l'air de penser lorsqu'ils ont balancé le projet le résumé pour faire simple romain travaille dans un hôpital psychiatrique où se trouve un étrange patient léo milan surnommé le lion dans le milieu de l'espionnage selon lui mais le jour où sa femme se fait kidnapper romain ne va avoir pour seul recours baculette de léo si c'est pas très intéressant le lion est un film qui avait une bonne base ou en tout cas une base intéressante qui aurait pu donner lieu à un film qui aurait été un délire assez sympathique et entraînant si ça avait assumé son côté de parodie de film d'espionnage et si ça avait assumé d'être un peu plus qu'un simple délire fait par des mecs qui à mon avis devait être beurré un soir en boîte de nuit parce que là honnêtement ça se tient pas le film est pas cohérent dans sa mise en scène à une écriture qui passe son temps à osciller entre les petites idées cool et le médiocre c'est un film qui voudrait se la jouer un petit peu cool et décomplexé dans sa manière de jouer avec l'espionnage et avec les personnages mais il ya plein de choses qui bloquent le fait que le spectateur puisse admettre tout ça et du coup ça fait pour moi ça fonctionne vraiment pas parce que il ya plein de choses qui ne sont pas cohérentes qui ne sont pas logique et qui font que ce film est pas vraiment intéressant c'est pas une catastrophe c'est juste que c'est pas intéressant conceptualiser la comédie un art qui ne cherche pas forcément à percer aujourd'hui mais un art dans lequel beaucoup de cinéastes et d'auteurs essayent de se lancer pour proposer aux spectateurs des choses un peu nouvelles et non pas uniquement des comédies lourdes et ridicules comme c'est parfois le cas ludovic colbeau justin dont il s'agit de la première réalisation en solo nous offre une comédie vraiment bizarre un délire qui dans sa base dramatique aurait pu être une bonne comédie d'espionnage mais qui dans son ambition dans sa manière d'avancer dans son geste cinématographique s'avère simplement être une nouvelle démonstration de ce que le cinéma fait de simplé et de plus bête en france sans être forcément non plus catastrophique en termes d'écriture donc c'est écrit par mathieu le nahour et alexandre coquel mais vous ne verrez jamais leur nom à l'écran parce qu'ils ont décidé sur l'affiche et au générique de ce film de se faire appeler matt alexander juste matt alexander pour moi quand tu en arrives à ce stade là en tant que scénariste qui a un souci parce que ça veut dire que tu n'assumes vraiment pas ton scénario bref passé cela le concept de base est plutôt cool parce qu'on a affaire à un film qui veut vraiment jouer sur est ce que le spectateur y croit ou non à ce personnage et c'est une idée vraiment intéressante parce que pour moi ça me rappelle un petit peu vous savez ces comédies un peu ringard qu'on avait au début des années 2000 genre le smoking les trucs comme ça ou espions ennemis genre on met en scène des personnages qui n'ont pas du tout la gueule de l'emploi pour être des espions mais on s'amuse avec le simple fait que ils ont peut-être un skill ou deux et du coup on peut avoir le doute se dire à potentiellement ils peuvent avoir un petit peu la classe et des espions et là honnêtement quand j'ai vu ça je me suis dit ça peut être vraiment cool après on en reparlera le casting joue beaucoup en la défaveur justement de ce concept là mais l'idée en tout cas est intéressante et je trouve qu'elle peut amener vraiment un jeu de comédie qui aurait pu être décuplé si ça avait été amené de manière logique or il ya deux soucis à ça le problème numéro un c'est que le film se passe entièrement je pense si je ne me trompe pas en région parisienne et alors là pour le coup ça n'est pas intéressant du tout si tu veux vraiment te la jouer comédie d'espionnage un petit peu délirante un petit peu déluré fait un truc à l'international te contente pas juste de mettre une petite scène au début en inde pour réussir à faire croire ensuite que c'est un espion non fais tout ton film entièrement basé là dessus ça c'est un premier point un deuxième point qui pour moi joue vraiment la défaveur de ce film c'est que il y a un élément qui arrive en milieu de métrage qui a quelque chose à voir avec la copine du personnage de romain honnêtement ce point là c'est tiré par les cheveux mais tu peux pas imaginer à quel point et honnêtement ça ne sert à aucun moment l'écriture ces deux points là pour moi sont symptomatiques d'un scénario qui se tire une balle dans l'aile dès le début en n'assumant pas à fond son concept et en s'imitant à juste une petite blague sur le papier donc coquel et le nahour ont cherché donc à nous offrir une comédie qui cherche le plus possible à jouer avec le décalage des situations et surtout avec une base comique qui pourrait nous embarquer dans un pur délire proche du pastiche et de la parodie d'espionnage qui aurait pu être génial mais à la place les deux auteurs limite simplement leur concept à une base certes amusante mais rapidement très limité dans son évolution dans sa conception des personnages et du coup même si le délire est sympathique en surface on s'ennuie rapidement et on finit par simplement constater pourquoi les deux auteurs ont finalement choisi de disparaître derrière le pseudonyme de matt alexander en termes de mise en scène ludovic colbo justin il il arrive pas à être simple en fait et c'est un petit peu dommage parce que pour donner un autre d'idées la première séquence du film qui se passe donc en inde donne lieu à une baston dans un hôtel ou en tout cas un restaurant et elle est moche cette scène elle est pas bien filmé elle est pas claire alors que ça se voit à 10 km que même dany boone a fait un effort pour essayer de réaliser quelques scènes d'action et quelques combats et quelques retours de coups de poing mais à la place bas on a un truc tellement sur côté que tu comprends rien de ce qui se passe et ça arrive à plein de reprises dans le film il ya des courses poursuites en bagnole sérieusement c'est dommage de voir à quel point elles sont illisibles ou à quel point elles ont pas de logique et quand c'est pas ça c'est c'est juste des mauvaises idées de quatre fins je veux dire c'est même pas un film qui comme pas je sais pas il y avait d'autres comédies qui étaient dans le même style qui était dernièrement sorti en france qui au moins avait une mise en scène qui avait un peu de gueule quoi je veux dire même à la 2 qui était quand même pas foufou voire même qui était mauvais c'était un film qui avait quand même un metteur en scène qui essayait derrière de mettre des trucs qui n'arrivaient pas toujours mais qui essayait colbo justin il essaye même pas c'est comme s'il avait perdu foi en tout ce qui pouvait donner lieu à quelque chose d'intéressant et il met en scène son film de la manière la plus bateau possible plus on avance lui on a l'impression que colbo justin ne sait pas vraiment comment mettre en scène son métrage et pour le coup même si dans sa base on sent qu'il a envie de bien faire plus le film avance plus sa mise en scène semble assez vide ou si ce n'est pas le cas un peu simplette et vaine ce n'est pas que le long métrage ne soit pas rythmé c'est qu'il est mal rythmé ce n'est pas que l'image ne soit pas réussi c'est simplement qu'elle n'est jamais audacieuse ce n'est pas que le metteur en scène français ne sache pas quoi faire avec sa caméra c'est simplement qu'au fond cela se ressent qu'il ne sait tout simplement pas comment jouer pleinement avec le genre et les effets qui vont avec alors en termes de casting je trouve que le casting est pas fou à la limite les deux acteurs qui s'en sortent le mieux c'est samuel juillet et anne serra ils sont pas trop mal mais honnêtement ils ont pas non plus fou fou sophie verbic ainsi que carol brana ne sont pas extraordinaires on pourrait signer christian diaz et benoît pétré qui sont pas non plus fou fou fin honnêtement on est clairement sur un casting qui essaye pas plus que ça de bien faire ils sont là ils ont plus ou moins de présence mais ça se limite à ça le pire étant quand même le duo d'anniboune philippe catherine et c'était mon plus gros souci je l'évoquais au début pour moi ce casting est pas cohérent avec la démarche d'écriture du film parce que ces deux acteurs là n'ont absolument pas du tout la tête de l'emploi et je pense honnêtement que dans le cinéma français on a au moins dix à quinze acteurs qui ont plus de bagou et plus de talent pour interpréter ces deux personnages là et franchement là j'y aurais cru et peut-être même que ça aurait donné un peu plus de cachet au film le duo boune slash catherine est vraiment étrange de un parce que cela se voit à 10 km que philippe catherine n'est absolument pas à l'aise avec son protagoniste et de deux parce que danny boone en fait vraiment des caisses de son côté et les deux ensemble c'est juste complètement perché au bout du compte je vais pas m'amuser à défoncer le lion parce que c'est un film qui est pas hyper cohérent mais qui est pas non plus une énorme purge c'est juste un mauvais film un film qui ne cherche jamais à être plus qu'une petite blague qui aura été fait par deux poivreaux dans un bar et ça va pas plus loin que ça enfin je veux dire on est quand même sur un film où on a le réalisateur qui ne croit pas du tout et qui fait pas du tout promo autour du long métrage et sur deux scénaristes qui ont carrément squeezer leur nom pour mettre un pseudo à la place pour moi à partir de ce moment là il ya carrément une défection de la part de toute l'équipe du film qui considère que le long métrage n'est pas intéressant qu'à part d'anniboune et philippe catherine qui le défendent corps et âme bas le lion de ludovic colbo justin est à l'image du reste de son équipe personne n'y croit et le spectateur n'y croit pas non plus donc du coup passez votre chemin à plus le monde